En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a déclaré lundi 30 mai que l'autonomisation économique des Noirs reste un élément central du plan de reconstruction et de relance économique du gouvernement. Cette semaine, le président Ramaphosa devrait annoncer le nouveau conseil consultatif multisectoriel à large assise sur l'autonomisation économique des Noirs qui, selon lui, vise à défendre la cause de la transformation économique. Le président a reconnu que si le board Brexit Black Economic Empowerment a remporté quelques victoires, il a eu une régression dans d'autres domaines. Ramaphosa a souligné que dans le secteur privé, peu de choses se sont améliorées. La propriété blanche dominante toujours les sociétés cotées à la bourse de Johannesburg. En Zambie, l'autorité d'électrification rurale, Réa, envisage de s'associer au Parlement pour réaliser son programme d'électrification rurale. C'est ce qu'a annoncé dimanche 29 mai la directrice de la stratégie et de la planification de la Réa, Jacqueline Moussonda. Suite à la décision du gouvernement d'augmenter le Fonds de développement de circonscriptions CDF de 1,6 million de Kwanza à un montant historique de 25,7 millions de Kwanza par an, la Réa s'est positionnée pour s'associer aux députés des circonscriptions respectives afin d'accélérer son ambitieux projet d'électrification rurale. L'objectif du partenariat proposé avec les députés est de mettre en œuvre les projets prioritaires d'électrification rurale dans les circonscriptions respectives en utilisant une partie de l'allocation du CDF, a-t-elle déclaré. Le Parlement zimbabouen entamera cette semaine des réunions de rétroaction sur le budget national 2022 afin de recueillir l'avis des populations avant l'examen à mes parcours de la politique budgétaire qui se tiendra en juillet 2022. La révision du budget devrait proposer des mesures politiques pour protéger l'économie des chocs économiques internes et mondiaux. Selon les médias du pays, une réunion est prévue dès lundi 30 mai à Centenerie, province de Monsonlène centrale. Deux réunions à Araré, une à Binga et une à Motaré. D'autres réunions ont lieu mardi, mercredi, jeudi, vendredi puis le 15 juin. Les réunions de restitution sont conduites par le comité de portefeuille sur le budget, les finances et le développement économique et le comité élargi sur le développement durable. Au Botswana, le gouvernement a prévu d'injecter 100 millions de pesos dans le projet de réaménagement de Kassan-Kazungula. Ce dernier consiste à améliorer la connectivité routière et le paysage de rues. Selon les estimations du ministère des Finances, rendu public vendredi 27 mai 2022, le capital supplémentaire augmentera le budget du projet dans le cadre de ce programme de 323 millions de pesos à 423 millions de pesos. Les fonds qui proviendront du programme d'informatisation du ministère de la nationalité, de l'immigration et du genre seront canalisés vers la mise en œuvre des dispositions de développement spatial contenues dans le plan de réaménagement de Kassan-Kazungula pour créer une nouvelle destination touristique. L'Angola a administré au cours des dernières 24 heures 8083 doses de vaccins dans les différents postes de vaccination à haut rendement, selon les données du bulletin de la Direction nationale de la santé publique distribué le 29 mai à la presse. Selon le bulletin quotidien publié dimanche, les principales provinces sont Ouijé, Ouambo, Bié, Kwanza, Soul et Moxico. Depuis le début de la campagne de vaccination contre le COVID-19 en Angola, en mars 2021, 19 389 523 doses ont été administrées. De ce nombre, 6 773 915 personnes ont eu une immunité complète et 12 644 733 une seule dose.